bienvenue dans le seigneur nous voici encore une fois dans notre méditation donc notre émission qui est intitulée je médite aujourd'hui nous serons deux à vous tenir compagnie je crois que vous serez venus nous aussi n'est ce pas parce que tout à fait parce que franck bonjour à tous je suis très honoré et dans la joie de pouvoir encore partager cet instant en votre présence et nous allons aujourd'hui donc de ce fait méditer la parole autour du livre de deux chroniques au chapitre 35 et nous allons aller du premier verset jusqu'au verset 19 mais avant de lire je crois que nous allons prendre un petit temps de prière très bien passe bien on va prier tous ensemble oui seigneur notre dieu n'ont pas encore une année toi qui nous éclaire toi qui nous mises encore nos pensées sur nos cœurs seigneurs que nous soyons disposés à écouter que nous soyons disposés à écouter la voix du ton esprit et que chacun de nous soit béni parce qu'il s'agit de ta parole là où il y a ta parole dans l'autre vous avez t'a vu tout ça là où il y a un à l'autre qui nous y a un changement et que nous cacherons au père et pour faire un seul Знаire en Vierge encore une fois dans la même chose et nous soyons disposés encore plus en tant qu'on dit après on ne dit qu'elle est nous rapide à l'inverse au père de nous donner la connaissance Que nous puissons encore voir notre intention seigneurs on perd notre compréhension seigneur encore moins Dieu au tour de ta parole je pense que je vais commencer je vais lire du premier verset donc au septième verset je lis la parole de dieu vous pouvez suivre avec nous parce que c'est écrit là sur votre écran josias on avait commencé déjà pendant un temps josias se célébra la pâque en l'honneur de l'éternel à jérusalem et l'onimola la pâque le quatorzième jour du premier mois il établit les sacrificateurs dans leur fonction et les encourager au service de la maison de l'éternel il dit aux lévites qui enseignent tout israël et qui était consacré à l'éternel placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti salomon fils de david roi d'israël vous n'avez plus à la portée sur l'épaule servez maintenant l'éternel votre dieu et son peuple d'israël verset 4 tenez vous prêt selon vos maisons parternelles selon vos divisions comme l'ont réglé par écrit david roi d'israël et salomon son fils verset 5 occupez vos places dans le sanctuaire ça c'est intéressant occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères les fils du peuple et d'après la classification des maisons paternelles de l'élite verset 6 immolez la pâque immolez la pâque sanctifiez vous et préparez la pour vos frères en vous conformant à la parole de l'éternel commencée par nous c'est ce qui est le dernier verset donc pour le premier jour verset 7 josias donna aux gens du peuple à tout ce qui se trouvait là des agneaux et des chevaux au nombre de trente mille trente mille le tout pour la pâque et trois mille bœufs cela fut pris sur les biens du roi au verset 8 je continue la lecture ses chefs firent de bon gré un présent au peuple aux sacrificateurs et aux lévites il qui jacques zacharie et jayel prince de la maison de la maison de dieu donner aux sacrificateurs pour la pâque 2600 agneaux et 302 conania chez maïja nettanaël ses frères à chabia jayel et josabade chef des lévites donner aux lévites pour la pâque 5000 agneaux et 502 le service s'organisa et les sacrificateurs et les lévites occupèrent leur place selon leur division d'après l'ordre du roi ils évolèrent la pâque les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des lévites et les lévites dépouillèrent les victimes ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple afin qu'ils les offrent à l'éternel comme il est écrit dans le livre de moïse et de même pour les bœufs ils firent cuire la pâque au feu selon l'ordonnance et ils firent cuire les choses saintes dans des chaudières des chaudrons et des poêles et ils s'empressèrent de les distribuer à tout le peuple ensuite ils préparaient ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs car les sacrificateurs fils d'aron furent occupés jusqu'à la nuit à offrir les holocaustes et les graisses c'est pourquoi les lévites préparaient ce qui était pour eux et pour les sacrificateurs fils d'aron les champs fils d'azap était à leur place encore à leur place selon l'ordre de david d'azap d'éman et de j'ai doutoum j'ai doutoum pardon le voyant du roi aujourd'hui le prophète est du roi et les portiers étaient à chaque porte ils n'eurent pas à se détourner de leur office de leur office car leurs frères les lévites préparèrent ce qui était pour eux verset 16 ainsi fut organisé ce jour là tout le service de l'éternel pour faire la paque et pour offrir les autres des holocaustes sur l'autel de l'éternel d'après l'ordre du roi josias les enfants d'israël qui se trouvait là célébraient la paque en ce temps et la fête des pinces en levain pendant sept jours sept jours c'est 18 aucune paque pareille à celle là n'avait été célébrée en israël depuis les jours de samuel le prophète et aucun des rois d'israël n'avait célébré une paque pareille à celle que célébraient josias les sacrificateurs et les lévites tout judas et israël qui s'y trouvait et les habitants de jérusalem verset 19 ce fut la 18e année du règne de josias que cette paque fut célébrée paroles du seigneur et bien nous allons explorer toutes les richesses donc de cette parole si tu permets je commence bien sûr parce que nous allons prendre juste le premier verset jusqu'au septième il ya quelque chose qui m'a frappé c'est le verset 5 qui dit occupez vos places dans le sanctuaire ça c'est très intéressant et un homme de dieu avait dit je crois même qu'il apprécie chez nous une fois ici dit j'étais allé prêcher aux états unis j'ai bien prêché ils m'ont dit non mon ami tu es un bon prédicateur c'est très bien mais laissez-moi vous dire quelque chose dans l'organisation c'est zéro il est très frustré il a commencé à s'organiser je pense que occupez vos places dans le sanctuaire dans le sanctuaire je pense qu'il ya une place pour tout un chacun mais le seul souci qu'à mon avis c'est qu'il ya ce que je peux appeler la micro philie et l'amour du micro ça c'est moi qui forme le mot micro philie parce que je te place quelque part mais nous même on veut aller ailleurs même dans le ministère je crois que nous ne restons pas à notre place il paraît que des gens veulent graduer de d'évangéliste à pasteur parce qu'on suppose que le pasteur est au dessus de l'évangéliste donc nous ne restons pas dans nos appels nous restons pas si tu es de la courante reste de la courante protocole tu verras dans les protocoles si ces services du service n'est pas tu vrai dans le service parce que c'est là où il ya ta grâce les gens ont leur grâce quelque part mais à mon avis on ne peut pas rester au lieu de la grâce on peut plutôt à l'effet je vois quelqu'un venu me voir tout récemment moi je veux servir dans ça alors que je voyais sa grâce excellente et pourquoi il ne développe pas cette grâce là où on l'a mis et j'ai senti que non c'est plutôt le micro qui attire et donc je pense que si nous voulons réussir le ministère il faut que chacun reste à sa place dans le sentier je suis tout à fait d'accord c'est ça donc restons restons à notre place c'est je crois que ça va faire évoluer ce sera la révolution dont nous parlons encore dans l'église et puis bon je voudrais souligner quelque chose il y a des gens que le pasteur peut placer quelque part mais seulement quand le pasteur vient il ne va pas trouver la personne à l'endroit où on l'a placé ou la personne peut être aussi absente et puis ils seront obligés de faire le travail de la personne qui est censée le faire et je crois que si nous restons à notre place nous sommes fidèles Dieu bénira Dieu bénira parce que j'ai vu que le résultat là on a dit il n'y a jamais eu de paix c'est bien organisé que celle là Amen tout simplement parce que le roi Jésus a pris sur lui-même le souhait d'organiser et tout est organisé les lévites sont à leur place etc etc Amen Je crois que le teint ça va vite tu peux peut-être loin d'accord tout à fait donc moi j'ai retenu sur le verset 8 une expression qu'on pourrait effectivement oui appeler une expression je la cite ces chefs firent de bon gré un présent au peuple aux sacrificateurs et aux lévites moi ce qui m'attirait effectivement c'est l'expression de bon gré lorsqu'on fait quelque chose de bon gré c'est à dire qu'on fait cette chose avec le coeur et c'était tout à fait effectivement l'inspiration qu'avait effectivement le peuple d'Israël à cette époque c'est vrai que la Pâque avait été effectivement réinstaurée par le roi Josias à l'époque et c'est vrai que le peuple se retrouvait effectivement vraiment fidèle et ce qui vient effectivement dans la suite effectivement à partir du verset 8 lorsque nous effectivement nous descendons dans les versets nous voyons effectivement que tout ce qui était dans la maison d'Israël bien sûr mais aussi tout ce qui était sacrificateur offrait d'énormes sacrifices on va pas les citer pour la plupart mais on parle de 2600 agneaux 300 bœufs pour les sacrificateurs bien évidemment mais aussi donc au niveau des chefs de lévite on donnait aux chefs de lévite donc pour la Pâque 5000 agneaux et 500 bœufs ce sont effectivement ce qui pourrait représenter au jour d'aujourd'hui des sommes astronomiques c'est vrai les gens à l'époque ceux qui avaient la foi et qui croyaient effectivement en l'éternel effectivement de par cette réinstauration de la Pâque qui avait été amenée par le roi Josias et bien n'hésitez pas à donner parfois même au-delà de leur capacité notamment et je voudrais effectivement aussi insister sur le fait de donner et il y a effectivement cette connotation que nous voyons au niveau du verset 12 la parole nous dit il mire à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple afin qu'ils les offrent à l'éternel je crois qu'il y a une connotation effectivement encore au niveau de ce texte non seulement les gens faisaient les choses selon leur cœur mais ils pensaient aux autres certainement aux gens du peuple qui n'avaient pas forcément les biens matériels n'avaient pas forcément tout ce qu'ils pouvaient offrir effectivement au sacrifice à l'éternel et bien c'est alors qu'on mise à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons du peuple et je crois que c'est ça que nous devons effectivement retenir c'est qu'il y avait effectivement une étroite relation entre ce qui pouvait se situer au niveau du roi mais aussi au niveau des sacrificateurs et bien sûr les gens du peuple n'étaient pas oubliés c'est ça que nous devons retenir au travers de cette lecture c'est qu'il y avait de tout et c'est vraiment là où nous retrouvons effectivement donc tout ce qui appartient donc toutes ces valeurs que nous retrouvons au jour d'aujourd'hui dans notre vie avec Christ et avec Dieu effectivement toutes ces valeurs parfois qui dans ce monde un peu difficile tout ce que nous pouvons vivre effectivement nous passerons à côté de certaines choses l'amour du prochain, aime ton prochain comme toi-même c'est effectivement on parle d'amour et c'est vrai qu'à cette époque on n'hésitait pas effectivement à donner à ces gens afin qu'eux aussi puissent offrir ces sacrifices, ces holocaustes en sacrifice à l'éternel voilà pourquoi je voulais effectivement me pencher sur cet aspect de donner de bon cœur mais aussi de penser à ceux qui n'ont pas l'opportunité de donner et d'offrir à l'éternel c'est alors que nous devons effectivement avoir cet esprit effectivement de partage et de partager avec le cœur le mot qui est revenu comme laitmotiv c'est le cœur c'est ça, moi chaque fois ça me passe à la tête mais quand nous regardons l'exode de 25 à partir du premier verset mais l'éternel a dit à Moïse tu vas prendre les offreins mais tu prendras ça seulement de la main de ceux qui le font avec bon cœur donc le cœur revient, quand le cœur revient il y a la qualité dans l'offrein c'est fini, quand on a cette révélation on ne peut plus souffrir mais ce qui, le problème dans l'église aujourd'hui quand on parle de l'offrein c'est fini, les gens sont aigris, ils disent ben voilà là où ils nous amènent je me rappelle, quelqu'un m'a dit un jour ben moi je ne reviens pas, on m'a déjà floué en Afrique je voulais me flouer, me prendre mon accord c'est ça, donc il faudrait que ça se fasse de beau cœur et que nous puissions avoir la qualité dans l'offrein bon je vais terminer par les derniers versets disent que ça a marché c'est une Pâques sans pareil donc ça veut dire quoi, il y a l'organisation la qualité de l'offrein et le cœur qui s'est ajouté le travail de Dieu ne peut pas se faire sans cœur si tu le fais sans cœur, le résultat est à l'image de l'état de ton cœur, c'est ça donc je crois que nous sommes pratiquement arrivés à la fin c'est le week-end, nous allons inviter les gens aux différents cultes oui tout à fait et après nous allons prier Amen Alléluia tout à fait bien c'est bien, nous arrivons pratiquement à la fin la prière que nous faisons c'est d'arriver à l'organisation que nous puissions être organisés et puis quand on te met à un endroit, reste à cet endroit excelle, cherche à grandir dans ta grâce et dans ta croissance c'est quand nous aurons grandi dans la grâce et la place où on nous a mis, nous sommes fidèles à cette place je crois que l'église de Dieu croîtra Alléluia et nous voudrons aussi prier pasteur si vous le permettez effectivement de pouvoir avoir à cœur de donner avec un cœur vraiment consacré à l'éternel et que nous puissions aussi au-delà effectivement de nos dons, de nos offrandes et de nos sacrifices que nous donnons effectivement pour l'éternel pensez aussi à ceux qui sont dans le besoin parfois ils sont dans la difficulté, ils n'ont pas forcément les moyens effectivement et nous devons les soutenir de n'importe quelle manière qu'ils soient en fait afin qu'ils puissent effectivement trouver une place voilà pourquoi nous allons prier effectivement pour que nous puissions donner avec cœur et pensez aussi à ceux qui n'ont pas effectivement ces capacités de pouvoir encore donner à l'éternel nous allons prier pour leur souhaiter encore de bonnes choses et puis que le Seigneur les bénisse qu'ils aient la compréhension et la révélation donc de l'offrande, de l'organisation et du culte de l'éternel Seigneur nous te bénissons pour nous merci encore au Dieu de gloire Seigneur la grâce est à toi, Seigneur éternel nous l'on part encore Seigneur au Dieu de gloire Seigneur comme ta parole dit Seigneur au corps tu as dit Seigneur au corps que nous allons avancer avec toi Seigneur au Dieu de gloire nous voulons croire encore Seigneur que chaque chose que nous donnerons nous avons dit encore comment le roi Josias avait établi encore Seigneur au corps au Dieu l'ordre Seigneur au corps dans ta maison encore au Dieu mais nous voyons encore Seigneur au corps que tous les sacrificateurs toutes les maisons de la maison d'Israël donnés avec joie avec le cœur de plein gré comme le dit ta parole afin que au Dieu de gloire ces sacrifices puissent monter encore vers toi Seigneur au corps au Dieu de gloire gloire à toi Seigneur au Dieu nous vous invitons donc dans nos différents cultes vous connaissez les horaires ou alors carrément vous pouvez taper sur le Google ou même sur Youtube vous avez toutes nos références nos coordonnées j'avais dit et puis bon voilà il nous reste donc qu'à vous souhaiter un très très bon week-end un très bon week-end et puis voilà donc surtout restez fidèles effectivement à la chaîne 142 d'Orao Télécom d'accord vous pouvez aussi nous suivre sur Youtube sur Malata Télévisions pour l'abonnement en tout cas c'est une émission que vous aimeriez au final vous êtes au visite de la grâce Amen Dieu le proie dans le nom puissant de Jésus soyez béni soyez béni